Musique Et salut les amis, c'est Hérman, on se retrouve sur Monster Hunter World Iceborne Dans ce week-end, je voulais vous montrer le petit Paul Mubeladon qui vole à côté de moi Un nouveau accessoire dans la boutique, du coup payante dans le jeu Pour 1€ seulement, je l'ai quand même pris, je trouve ça vraiment très stylé Très très bien fait, c'est un accessoire qu'on met sur l'arme, vous savez Normalement en étude c'est un petit foulard ou un petit pendentif Et là du coup c'est un Paul Mubeladon qui vole, donc plutôt stylé Donc il y en a un bien sûr, il y a un Paul Mubeladon normal aussi Donc il faut aller directement dans la boutique du jeu PlayStation Store, je vais vous montrer surtout, il y a des figurines aussi Moi je n'ai pas acheté de filiounes, j'ai juste acheté des émeutes Ça m'est déjà arrivé d'acheter quelques petites émeutes, plutôt sympa J'ai déjà aussi acheté un costume de l'assistante Mais là il y a aussi maintenant le Paul Mubeladon Alors attendez, c'est juste un petit peu en bas Voilà, ça coûte 99 centimes Accessoire peluche Paul Mubeladon Donc moi j'ai pris Beladon, je trouve qu'il est beaucoup plus beau Et surtout quand on prend le Beladon, on ne voit pas les marques de couture Car c'est une peluche Là on a vraiment l'impression que c'est un petit Paul Mubeladon qui me suit en tout cas Il y a des ballons aussi Mais bon là le Paul Mubeladon je préfère, je trouve ça quand même plus intéressant Écoutez, on va le voir à l'action dans cette vidéo Du coup on va l'affronter un petit Eostra Alpha dans un contrat J'en ai besoin pour justement des joyaux en fait Je suis comme vous, je forme pas mal de joyaux N'hésitez pas au fait à faire le Vaporium Vaporium en x10, vous allez choper énormément de sphères d'armure Et puis des coupons gourmands Alors là, moi je ne le faisais plus le Vaporium depuis des mois et des mois Donc j'ai du combustible énormément J'en ai gardé quand même pour les ventes, pour avoir des tickets d'or Pour la fusion de joyaux aussi Mais j'ai fait un peu de Vaporium x10 Ça va très très vite Et on obtient vraiment énormément de matos Ça fait vraiment plaisir Bon bah je suis prêt, du coup je n'ai pas ontiflé aux explosions Je n'en aurais pas besoin normalement J'ai mis à mort l'autre guérison à flux de vie Donc c'est mon stuff que je joue Stuff Brachidium incomplet Donc l'armure Brachidios du coup tempête Je vous ferai une vidéo exprès là-dessus Vraiment ça marche vraiment énormément bien Vous allez le voir dans cette vidéo Le Theostra je le déglingue sans aucun problème On va du coup prendre le petit contrat, c'est parti On chante pas mal des contrats ces temps-ci J'ai fait un petit Ratalo Sergent hier aussi Donc plutôt stylé Voilà, mort ou vif Ratalo Sergent On va se faire un petit Theostra Il est pas très compliqué à tuer Mais moi j'aime bien quand même en tuer Ça change un peu par contre La Lunastra j'aime pas C'est vrai que la Lunastra j'aime pas du tout l'affronter On va prendre un petit coupon La Lunastra fait partie des monstres Que je n'aime pas trop affronter A cause de la Supernova Qui est vraiment on va dire Très aléatoire Dans le sens où Je vous ai déjà expliqué Elle peut te la faire Ton personnage il a le temps de faire des sauts de l'ange Bah tu prends aucun dégât, super T'as pas le temps de faire des sauts de l'ange Tu te prends l'attaque qui te propulse Pas de chance Ton personnage se rattrape avec les mains Pour ne pas tomber sur le dos Et là du coup Bah tu te prends une autre attaque Et t'es mort en général Ou alors coup de chance Ton personnage du coup tombe sur le dos Et tu restes au sol Surtout tu ne te relèves pas Et là du coup tu ne meurs pas Ou alors sinon il faut bouffer de la viande d'Asterra Enfin bon c'est un peu bizarre quand même J'aime pas trop l'affronter Ou alors bien sûr tu fais la technique Immuniser au hurlement Immuniser au vent Et là bon bah elle gueule Tu t'en vas Et puis elle te fait rien non plus Donc c'est voilà Il y a comme des méthodes pour la contrer Mais c'est pas un monstre que j'apprécie plus que ça Il y a le Velcana aussi que j'aime pas trop Velcana c'est le monstre le plus chiant monstre Hunter World Iceborne pour moi Je vous laisse dans les commentaires Je vais dire qu'est-ce que vous en pensez Mais le Velcana c'est le monstre que je déteste le plus Pour une raison toute simple Je trouve que son souffle qui traverse les murs Et toutes ses capacités un petit peu bizarres Sont vraiment un petit peu abusées Je n'aime pas trop la fontée En fait c'est vraiment que je n'aime pas la fontée Enfin j'y vais à la gunlance Il me fait rien encore une fois Mais c'est pas un monstre que je trouve ça sympa de la fontée A cause de justement le souffle qui traverse les murs Tout ça C'est quelque chose un petit peu bizarre Ça je comprends pas D'ailleurs pour moi il devrait faire un patch Soit le souffle ne traverse plus les murs Soit ça traverse même les montagnes et tout Le souffle C'est ça le truc qu'il faut comprendre Ça traverse absolument tout Donc même si t'es au campement Je suis déjà mort au campement dans le fief Imaginez Je suis en train de parler à l'assistante Salut ça va ? Je me prends un souffle de glace Je me fais des intègres Parce que j'avais pas mangé J'avais 100 points de vie Donc C'est vrai que c'est un peu particulier J'ai pas de pierre pour lui mettre en pleine tête Là je vais aller récupérer des trucs Donc la gunlance Brachidios Elle est fantastique Voilà je vous le dis Elle est fantastique Le stuff Brachidios en entier Il est aussi incroyable Franchement ça fait vraiment plaisir Là le stuff entier est vraiment très bien Allez c'est parti Je vais essayer de lui mettre du coup Alors je voulais pas recharger Bon c'est pas grave Hop dans les fesses Allez ça commence bien Il va se barrer On va le grappin Hop regardez Et ça commence Voilà maintenant il va être énervé C'est ce qu'on veut De toute façon C'est vraiment énorme Le stuff Brachidios Je vous dis Je vois pas de trucs chiant avec Franchement il est vraiment super Il se m'a gueulé Les coups de queue Encore Encore Mais c'est pas très grave Allez fais tout exploser mon pote Donc là j'ai un peu le fléau explosion Je vais faire des petits pas de côté J'ai la petite transcendance qui va bien Un peu me régène en cas de problème Voilà du coup Je suis pas anti fléau explosion Donc on va voir S'il spam souvent son fléau explosion Pour l'instant Ça a l'air d'aller Ah ma cape elle est Elle est partie D'accord Elle écoute que ça y va Bon on va changer de cape maintenant Ah là vous avez vu j'ai pris cher Ah bah tiens supernova direct Allez vas-y Voilà Je vais changer de cape maintenant Là c'est vrai que là le niveau fléau explosion Il en a envoyé pas mal D'habitude il en fait pas beaucoup je trouve Mais là il a fait 25 coups de queue Plus du fléau explosion partout Ma vie va se régène avec la transcendance Je me fais aucun soucis C'est vrai que je m'attendais pas à l'étourdissement Là j'ai un tranchant bleu Et nous on se prend des munitions Donc on s'en fout un peu Même si je vais quand même aiguiser mon arme dans pas longtemps Vous avez vu mon petit paulumu est toujours là au fait Il me suit Il me suit par contre Il bouge un peu bizarrement Il est vraiment accroché à l'arme en fait Allez le petit souffle de feu Non mais écoutez c'est quand même bizarre C'était Ostra J'en ai affronté plusieurs à la suite Celui-là il fait vraiment que du fléau explosion Je suis un petit peu surpris C'est vrai qu'on a affronté plusieurs Il mettait pas beaucoup de fléau Il faisait plus de feu Il faisait que de spammer l'attaque de flamme Où il souffle au sol Mais là celui-là non Il fait que du fléau explosion Donc je sais pas C'est un peu bizarre Voilà On va aiguiser l'arme tranquillement Voilà on est bon Allez il va se barrer Nous ce qu'on va faire On va faire le plein de la gueule lance On va aller choper des petits Des petits cailloux Des trucs comme ça Ouais tout à l'heure j'ai pris cher Vous avez eu fléau explosion Les dégâts que ça te met Vous avez eu 70% de ma vie C'est pour ça que Quand vous affrontez le Brachidios Faites très attention Parce que le Brachidios Tempête Il a des attaques En fait il met le fléau explosion Comme la Baselgeuse Qui explose directement Donc tu te dis Bon il me paie pas le fléau explosion Finalement Et tu y vas Et tu perds 70% de ta vie En un coup Et là si t'as pas 200 points de vie T'es mort je pense même Et c'est comme ça Faut vraiment être résistant au feu Et anti fléau explosion Contre le Brachidios tempête Et là le combat passe De plutôt difficile A plutôt facile Alors qu'est-ce qu'il fait On va essayer de le faire Reprendre un mur S'il est pas vénère Euh non Ça marchera pas Est-ce que je peux encore Faire bouger une fois Ok c'est bon Là il va être vénère direct Allez je lui mets Ma mine en pleine tête Est-ce que j'ai le temps De faire un feu de vivernes Ce serait cool Je pense que oui Super simple Ça fait très très mal ça Oula en plein dans la crinière En plus Les coups de queue C'est parti C'est bizarre Il nous a pas fait encore L'attaque de flamme Celui-là Il est vraiment Entièrement fléaux explosion C'est très étrange Le théostra Que j'ai fait tout à l'heure Il ne faisait pas De fléaux explosion Mais il faisait des flammes En permanence Explosion de flammes Tout le temps Il faisait l'attaque Là où il souffle Comme la cuve Tara Off Mais celui-là Il ne fait vraiment Que du fléaux explosion Je vous dis C'est un peu particulier Je trouve quand même Première fois Que je vois ça Depuis le temps Que je joue Monster Hunter Sur celui-là Vraiment Première fois Que je vois Un théostra Uniquement fléaux explosion A 100% Il répond Avec la queue Écoutez Je ne sais pas C'est très étrange Le contrat Je l'ai fait plusieurs fois Déjà Ah ça y est Ah non Il fait toujours pas Son attaque de flamme Bizarre Ah Il n'a pas de fléaux explosion Sur la queue Moi je le préfère Quand il est en feu Et qu'il ne fait pas De fléaux explosion Donc là Des explosions D'accord Les explosions Ça n'est pas trop mal C'est surtout le fléau Qui fait mal Ah bah voilà Vous voyez C'est ça que je vous parlais Là il est vraiment Dans le feu Il n'est plus dans le fléau explosion Donc là tant mieux Il a deux phases En fait J'ai quand même rarement vu Sa phase de fléaux explosion Permanente C'est très rare J'ai l'impression Qu'il ne fait que ça Souvent il fait plus du feu Je trouve Autre chose On le défonce bien Quand même Je suis content là Avec mon petit paul homo Qui me suit à chaque fois Donc voilà Je l'ai payé Ouais Un euro Franchement Bon ça passe Un euro Ça aurait été Cinq six euros Je l'aurais jamais pris Mais pour 99 centimes Bon là je me suis dit Pourquoi pas Voir un petit truc rigolo Je l'avais vu sur twitter En plus Je l'ai vu avant de l'acheter Parce que sinon Ça ne m'intéressait pas Et puis j'ai vu Que c'était pas mal animé Que ça bouge bien Et tout Plutôt stylé Par contre C'est quand même un peu bizarre Quand c'est vraiment accroché À mon personnage Ça c'est un truc un peu En fait Il y a une corde invisible En fait Est-ce que j'ai le temps ? Non Dommage Sinon je parte avec lui Dans l'espace Bon je vais aiguiser mon arme On va le suivre Avec la petite monture Est-ce qu'il faut Je sélectionne ou pas ? Non il y va tout seul Ok Allez j'aiguise mon arme On va mettre la capitaine J'espère qu'il ne va pas être énervé Qu'on puisse lui faire un nouveau Prendre encore un autre mur Non il est vénère Allez je recharge ma gun lance Ne bouge pas mon pote Ça va décoller Oh ça y est Moi je vous dis Moi la gun lance Vraiment Très très bonne arme Il fait vraiment plaisir Quand tu sais bien la jouer Tu fais 10 miracles avec En plus ça te soigne très bien Mais regardez Il est déjà mourant le truc On a juste subi des dégâts au début En fait Parce qu'on s'est pris le fléau explosion J'étais étourdi Ça a fait très très mal Mais sinon Dans l'ensemble Vous avez vu Ça s'est passé vraiment très très bien Par contre Je vous laisse en commentaire Me dire Qu'est-ce que vous pensez du Théostra Mais c'est la première fois Je vous dis J'en ai fait beaucoup Où vraiment Il est passé dans une phase Là où 80% Du combat qu'on a fait Contre lui C'était uniquement du fléau explosion Juste après Il a fait à peu près Des flammes Donc moi je suis habitué Vraiment A affronter sa forme Où il met un peu De fléau explosion Rarement Mais sinon Il fait souvent Des flammes en permanence Comme la cuvitar Souffle de feu Explosion tout de suite Et non Vraiment du fléau explosion Qui reste en permanence Ça c'était Vraiment Que du fléau explosion J'étais un peu surpris C'est rare C'est rare Que je tombe sur une On va dire Une bestielle Théostra Qui fait que du fléau explosion C'est la première fois Que je vois ça quand même Que ça dure aussi longtemps En général Ça dure pas longtemps du tout Et après Il passe dans sa forme de flamme Où il est vraiment Entouré de feu Et tout Attendez Je vais Attendre ici Donc ouais Vous avez vu Stavrakidio C'est la gunlance Ça marche très très bien Je ferme les contrats Comme ça On fera sûrement Un ratalo sergent Aussi à nouveau Là je ferme les contrats C'est temps Je ferme les contrats Pour les joyaux Malheureusement Bon bah les joyaux J'en vois pas beaucoup La couleur On va voir Qu'est-ce qu'on va choper A la fin de cette quête Mais malheureusement On chope pas grand chose En tout cas moi De mon côté Je chope pas grand chose Allez le ramène Va être difficile mon pote Partie détruite C'est parti Il va gueuler Et nous on recharge Et allez Il est déjà par terre Le machin Le truc ne peut même Il peut même pas jouer Enfin feu de vivernes Il va nous regarder Normalement Hop c'est parti A nouveau par terre On recharge Et il est mort Vous avez vu Le combat était très très facile Juste une fois J'ai failli mourir Quand il fait l'explosion Encore une fois C'est très très dangereux Sur ce jeu là Ça fait vraiment très très mal On a mis combien de temps ? On a mis 13 minutes Ou alors on a pris le temps En plus Je discutais quand même pas mal La gueule lance C'est vraiment une arme On pense que c'est une arme Qui est très très lente A jouer Je veux dire On va mettre des temps 40 minutes pour tuer un monstre Parce que c'est On pense qu'on fait pas de dégâts avec On est toujours derrière un bouclier Et tout Mais finalement Je vous assure Tu bloques une attaque Tu ripostes tout de suite après Donc c'est vraiment une arme Moi je vous conseille De la tester Moi j'ai fait plein de quêtes avec J'aime beaucoup mon katana Mais la gueule lance Quand j'y vais J'affronte des monstres C'est tellement jouissif On va dire Quand t'affrontes un monstre Qui fait une attaque immense Et que normalement T'es censé fuir Te cacher Ou prier pour survivre Et là t'es là Tu mets ton bouclier devant toi Puis tu dis J'attends que tu ratterrisses Et que je te défonce Donc ça c'est quand même Vraiment une arme Qui est quand même fantastique Je trouve La gueule lance Puis là la gueule lance Le braquillus Elle fait très 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 mal La mine qu'on pose Ça fait super mal aussi Donc ouais Je vous ferai une vidéo Sur le set que j'utilise Même si vous l'avez vu à peu près Qu'est-ce que j'utilise Mais je vous ferai une vidéo Entière là-dessus On ira affronter Un ratalos argent Je pense Allez hop On récupère tout On espère choper Un bon joyau Donc qu'est-ce qu'on a C'est la surprise argent C'est la loterie Picasso est invulnerisé Donc voilà Ce joyau là Je ne l'avais pas Encore une fois Il y a plein de joyaux Qu'on n'a pas Ça c'est un truc de fou Carnassi Bon là j'en ai 38 Un pour tout C'est machine de guerre Intéressant Pourquoi pas Performance optimale Et bénédiction Celui-là je l'avais déjà Donc n'hésitez pas A farmer vraiment Les contrats En plus vous allez Faire pas mal de pognon En plus Moi c'est les points Qu'il me faut Là j'ai plus que 11 000 points Moi les points Ça ne monte pas trop Avec toutes les transcendances Que je fais à chaque fois Je fais beaucoup d'armes Ça part très vite Et puis je fais les costumes Moi aussi Donc les costumes Ça coûte aussi pas mal cher 6 000 points je crois Des fois Donc Ouais Les points Ce n'est pas illimité Donc vous avez Petit Paolumou Petit Paolumou Belladon Qui vole Vraiment très sympa Comme petit accessoire En tout cas Bien sûr Ça fait un peu bizarre Parce qu'il nous suit Vraiment Un peu bizarrement Il nous suit un peu bizarrement Vu qu'il est vraiment Attaché à une corde Au katana C'est un peu mieux au katana J'ai remarqué Avec la gunlance Ça dépend de l'arme aussi J'ai vu qu'avec les Les doubles épées Les doubles lames Par contre Il était quand même bien accroché Parce que là Il est accroché vraiment A ma gunlance Il faut qu'il rentre un peu dedans Il rentre un peu dedans Mais moi je trouve ça sympa Je vous laisse en commentaire Qu'est-ce que vous en pensez Pour 99 centimes J'ai envie de vous dire C'est pas très cher Pour un petit truc sympa Rigolo Donc voilà Vous avez vu le petit combat Contre les Teostra Vraiment très sympa A la gunlance On va aller farmer Maintenant On va aller tuer un Ratalo Sergent Ça fait pas mal de temps Que j'en ai pas tué J'en ai tué un tout seul Bien sûr Il n'y a pas longtemps Dans le contrat Mais en vidéo Ça fait pas mal de temps Que j'en ai pas fait On ira vendre aussi Des Razian Doron Enfin un petit peu Tout ce qui me tombe sous la main En fait Je fais en fonction des contrats Qui me sont proposés Mais voilà Ratalo Sergent J'aime beaucoup aussi Et donc je vais y aller A la gunlance Encore une fois Là je suis très content De ma gunlance Brachidios Elle est magnifique Et en plus Le stuff là Que j'utilise Elle est vraiment super Prochaine vidéo Du coup je vous montre Le stuff Brachidios Et je vous parle Du Ratalo Sergent En même temps On ira l'affronter tranquillement Et ce sera sympa Donc voilà Je vous invite à vous abonner Pour les prochaines vidéos De Monster Hunter World Iceborne Les amis On a bien farmé le Brachidios Ces temps-ci On a beaucoup farmé le Brachidios Vous avez vu Toutes les vidéos Que j'ai fait sur le Brachidios Le pot où j'ai fait une hécatombe De cette bestiole là Le Rageant Je ne l'ai pas trop farmé Parce qu'il ne m'intéresse pas plus que ça Par contre le Brachidios J'avais besoin de beaucoup de composants Puis vous savez ce que c'est Il faut farmer Il faut farmer Il n'y a pas de remède miracle La petite mémé Elle ne nous donne pas de réacteur Contre des tickets D'ailleurs les tickets célestes Moi je vous le dis Ils me servent à que dalle Dans Iceborne Avant j'ai changé souvent Des tickets d'or Contre des gemmes Des trucs comme ça Mais sur Iceborne Vu qu'à chaque fois Ils vendent les composants Souvent très en retard Tellement farmé Que du coup j'en ai plus besoin Donc les tickets Les tickets ne me servent vraiment A que dalle Je suis un petit peu déçu J'aurais bien voulu Qu'ils me servent un petit peu mieux que ça Donc voilà Donc comme à ce moment-là J'en remercie tous les sponsors De la chaîne Merci beaucoup de soutenir la chaîne Merci à ceux qui font le nom Sur la petite page Tipeee aussi Merci beaucoup Merci de laisser un maximum de pouces bleus Puis dans les commentaires Réagissez à tout ce que j'ai dit Vous avez vu ce Théostra Un petit peu bizarre Enfin moi pour moi En tout cas J'ai rarement affronté de Théostra Qui fait que du Fléau Explosion J'ai souvent affronté de Théostra Justement plus de feu Plus dans le feu Dans les flammes en permanence Comme la cuve Taroth C'est bizarre Est-ce que j'ai pas eu de chance Du coup Enfin moi pour moi C'est plutôt de la chance De tomber sur le Théostra Qui fait des flammes Mais en tout cas Je tombe rarement sur un Théostra Qui fait du Fléau Explosion 80% du temps Un petit peu surpris de mon côté Mais bon Ça s'est bien passé Je suis content Pas une seule méga potion utilisée Vous avez vu Je suis resté à 20% de vie Ma vie repassée à 100 en 2 secondes Avec les tirs explosifs La transcendance c'est énormissime Sous-titres par Jérémy Diaz